Salut, c'est Florent sur Tamas Champignons. Je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous faire une visite de ma ferme en entier parce que en fait c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude parce que chaque semaine je vous partage des vidéos sur plus des techniques, des petites parties en fait de ma production de champignons. Mais peut-être que vous avez envie de voir la ferme dans sa globalité, en tout cas dans les différents espaces qui s'articulent dans la ferme. Donc je vais vous montrer un peu tout ça de A à Z dans cette vidéo. Pour commencer je vais vous montrer l'extérieur donc vous pouvez le voir un peu derrière moi. En fait l'exploitation elle est dans ma maison donc là ce que vous pouvez voir ici là c'est ma maison et la cave qui est juste en dessous là et ben c'est là que je cultive les champignons par contre la production en elle-même se fait dans la grange qui est juste en face de la maison en fait dans cet espace qu'on va aller voir juste après. On va plutôt visiter dans le sens de production des champignons donc des matières premières jusqu'à la cave en fait en passant par le labo et la salle d'incubation finira par le plus intéressant la cave de fructification là où il y a les champignons qui poussent. On a d'abord ce premier espace qui est du côté de la grange où en fait je stocke la matière première principale pour cultiver des champignons donc la sciure de bois. Voilà vous pouvez voir le gros tas de sciure de bois que je me suis fait livrer il y a quelques mois et puis là des sacs poubelles qui sont en fait remplis de copeaux de bois dont je me sers aussi de temps en temps pour fabriquer mon substrat. Donc voilà si jamais vous travaillez avec de la sciure brute ou même de la paille il vous faut un endroit où l'abriter comme j'ai ici parce que si jamais il y a de la pluie qui va dessus ça finira par moisir. Et donc cette sciure de bois je l'emporte vers un autre endroit qu'on va aller voir tout de suite ensuite on se retrouve ici donc dans l'espace plutôt atelier de la grange c'est là où je vais fabriquer le substrat le pasteuriser et ensuite on ira voir le labo et la salle d'incubation qui se trouve ici au même endroit parce que c'est pratique d'avoir ces trois endroits proches. Donc tout commence là avec la bétonnière donc je mets ma sciure de bois à l'intérieur et je l'humidifie bien sûr et je rajoute des ingrédients qui sont la supplémentation voilà que moi j'ai sous forme de granulé ici il y a différents ingrédients et puis ici voilà j'ai du son de blé à l'intérieur que je stocke dans des bacs pour qu'il soit protégé des rongeurs. Et donc je mélange tout dans cette bétonnière et ensuite je mets ça dans les sacs que vous avez sûrement déjà dû voir dans d'autres vidéos et ensuite ça part juste en face ici dans mon pasteurisateur. Pasteurisateur dont il y a une vidéo aussi pour si vous voulez en savoir plus mais en gros voilà le fonctionnement c'est il y a de la vapeur qui est générée par mon générateur de vapeur ici. Comme vous pouvez voir je suis en train de lui refaire une petite isolation parce qu'elle commençait à être abîmée l'ancienne donc voilà il va être mieux isolé je vais sûrement faire quelques économies d'énergie. La vapeur est envoyée par ce tuyau ici dans le pasteurisateur et on a des sacs de substrat qui ont pasteurisé je l'ai arrêté hier je crois donc là ils sont en train de refroidir. Je vais essayer de vous montrer ça si j'arrive à le soulever d'une main donc voilà mes sacs de substrat qui sont en train de refroidir et quand ils seront refroidis. Je les emmène tout simplement dans mon labo alors voilà vous allez me laisser une minute pour l'ouvrir et aller allumer la lumière parce que voilà le labo il se situe dans cette tente ici qui peut servir aussi à cultiver des champignons. Mais moi je l'utilise comme une pièce en plus dans ma grange parce que comme vous pouvez voir ici la grange ben c'est pas une grange toute neuve il y a pas mal de poussière elle est en bon état mais pas très propre donc je préfère mettre mon labo ben je préfère je suis obligé même de mettre mon labo là dedans. Voilà j'ai ouvert mon labo donc comme vous pouvez voir voilà c'est tout simple l'espace il y a mon autoclave ma hôte à flux laminaire qui est juste devant puis là c'est beaucoup de stockage de plusieurs choses dont j'ai besoin et là dans le fond c'est le frigo que j'utilise pour stocker mon mycélium. Donc voilà rien d'incroyable vous pouvez voir comment s'articule mon labo ici et quand j'ai fini d'inoculer les sacs avec du mycélium dans cet espace je vais les envoyer en salle d'incubation et la salle d'incubation elle est juste en face donc en sortant du labo on a la porte de la salle d'incubation qui est juste ici qui est une pièce qui est isolée tout simplement parce qu'elle est chauffée toute l'année. Donc enfin en ce moment elle est même refroidie parce que la chaleur monte vite en été et on a tous nos sacs qui sont entreposés là sur des étagères et qui incubent pendant plus ou moins longtemps. Voilà ici vous avez des pleurotes qui incubent dans le fond là on a du shiitake comme vous pouvez voir. Voilà et donc c'est ça quand ils ont incubé je vais les envoyer en fructification dans la salle de culture donc là où les champignons vont pousser et je pense que c'est le plus intéressant on va aller voir ça tout de suite. Voilà l'entrée de la cave j'ai une moustiquaire à l'entrée pour éviter que les mouches ne rentrent. Et voilà on se retrouve directement dans la cave on a quelques champignons là qui sont en train de pousser. Très beau crinière de Lyon que je vais récolter tout à l'heure. Et tous mes sacs sont entreposés sur les étagères tout simplement. Voilà c'est une cave voûtée classique, classique française on va dire, surtout en Bourgogne on en a beaucoup. Et voilà elle est un peu équipée avec des lampes, un humidificateur qui est ici, voilà. Et une ventilation dans le fond donc voilà rien de très compliqué. On peut cultiver des champignons dans beaucoup d'espaces différents. Moi j'avais cette cave à disposition. Ça fonctionne bien pour moi là dedans. Mais vous pouvez faire ça dans des sous-sols, des parkings, des garages. Dans des pièces construites juste pour ça. Il y a plein d'options différentes. Avant de terminer cette vidéo je voudrais vous parler d'une dernière pièce dont vous pourriez avoir besoin. C'est en gros l'espace de conditionnement. Donc après avoir récolté les champignons, il vous faut un espace où les trier, les mettre en caisse et les stocker. Moi cet espace c'est le même espace que mon atelier de production de substrat. J'ai mon frigo où je stocke les champignons qui est juste là. Et parce que c'est le seul espace que j'ai en plus. Après j'ai aussi mon grenier où j'ai mon déshydrateur. Et je stocke mes champignons séchés dans mon grenier. Donc ça c'est mon deuxième espace de stockage. Mais en tout cas pensez-y parce qu'il vous en faut un juste pour trier vos champignons, les stocker avant de les livrer. Voilà. Donc voilà vous avez fait le tour de toute ma ferme. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné une idée plus globale de ce que c'est une ferme à champignons. Comme la mienne. Et en tout cas si ça vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo, parlez-en autour de vous. Plus on est nombreux sur la chaîne, plus ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et je vous dis à bientôt sur Tamage Champignons. Salut ! Sous-titrage ST' 501